Hello hello amis Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de janvier 2022. Alors évidemment ce tirage est complémentaire à celui que j'ai déjà réalisé pour le mois de janvier, donc je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Et malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de faire celle pour l'année 2022, mais je m'y attelle et j'espère la sortir très très vite, donc restez à l'affût, de toute façon je vous ferai un petit message. Allez c'est parti pour vous. Alors s'il vous plaît mes guides, pour les Capricornes, pour la fin du mois de janvier. Ok, pas mal, on est à la recherche d'un équilibre là, on veut plus de justice, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot loyauté qui vient de me venir, peut-être de loyauté aussi dans un lien. Bon, allez on continue, on va voir. Oh, elle est sortie vite celle-là. D'accord, ouais, parce que là il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Moi j'ai le sentiment que c'est vous peut-être qui vous mettez des barrières, peut-être parce qu'en face de vous, vous avez une situation compliquée, je ne dis pas le contraire, mais là vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien faire. Alors que pourtant, vous pourriez peut-être agir, mais là vous êtes beaucoup dans le mental et c'est difficile de faire quelque chose lié au cœur. Ok, on continue. Ok, bon, la situation pourrait se débloquer rapidement, notamment à travers une communication. Ok, alors pour vous les capricains, c'est que vous pliez sur la fin. Oh oui. Regardez. Oh, j'en avais deux, je n'avais pas vu. Ah, ok, ça change de l'interprétation. On a le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, on voit qu'il y a un fardeau, mais ici on l'avait déjà pressenti, il y a un fardeau, vous avez un petit peu de mal à avancer, c'est lourd sur vos épaules. Pour certains, vous avez peut-être besoin de sortir d'un schéma répétitif qui finalement commence à vous peser, à être un petit peu lourd. Pour d'autres aussi, ce qui est possible, cette carte, elle était cachée. Je me dis que peut-être que pour certains, face au monde, tout va bien, c'est super. Et puis, en fait, derrière, vous avez une charge mentale de malade, d'accord ? Et vous ne montrez peut-être pas réellement ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. C'est possible également, que vous ne soyez pas complètement honnête, entre guillemets, évidemment, par rapport aux autres. Vous montrez quelque chose qui n'est pas la réalité, parce que vous êtes épuisé, vous vous sentez dans l'incapacité d'avancer, on le voyait ici. Les choses devraient se débloquer quand même, assez rapidement. Je vous dis, peut-être une communication. Il est possible que vous parliez aussi avec beaucoup de monde. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous êtes sur des sites de rencontres et vous avez pas mal de personnes qui vous tournent autour, ou même dans la vie en général. Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez un choix à faire au niveau amoureux, et vous ne savez pas. Peut-être que vous avez trop de personnes autour de vous, ça, c'est possible également. Et que vous êtes en mode, bon, ok, je dois choisir entre Pierre, Paul et Jacques, ou, je ne sais pas, Marie, Sylvie et Chantal. Et je ne sais pas quoi faire. C'est possible aussi. Ok, allez, pour vous, sur la justice et tout, 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 tout. Ok, moi alors. Attendez, je vais chercher la carte, elle est tombée par terre. Elle n'était pas retournée, donc je ne vais pas la prendre. Ce n'était pas terrible de toute façon, mais surtout, je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'était pas retournée, vu qu'il y en a plein qui sont sorties en même temps. On va laisser les cartes nous redonner. Une info, ben voilà. On a la reine de bâton, ouais. Bon, alors, quand même, comme on a vu le cœur brisé, on voit que c'est probable que ça soit historiquement, cette situation, elle est découlée par rapport à une tristesse, quelque chose qui s'est passé dans le passé, peut-être, et qui vous a fait du mal. En tout cas, là, aujourd'hui, là, vous avez quand même envie de faire appel à plus de fantaisie, peut-être, de vous écouter, d'être plus épanoui, trouver cet équilibre pour être plus épanoui. Ok, allez, on continue. Sur le 8, vous faites, s'il vous plaît, mes guides. Hum, vous éloignez, vous éloignez de quelque chose, là. Vous éloignez probablement de ces blocages. Vous allez peut-être la prendre, cette décision. Hein, c'est possible, ça, les capricornes, là. Vous allez peut-être prendre cette décision parce que, justement, finalement, grâce à ça, là, ce qui arrive de rapide, donc, je pense une communication, mais ça peut être autre chose, ça peut être des propositions. Ha, 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 j'adore ! Donc, ça peut être des propositions sentimentales. Eh bien, finalement, vous allez vous débloquer, arrêter d'être peut-être certain, sortir du célibat. En tout cas, si ce n'est de façon, pour toujours, genre, trouver d'amour de votre vie, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. On l'a vu. Je pense que, pour beaucoup, c'est la solution, là, de plusieurs prétendants. Vous allez devoir choisir, du coup. Voilà, c'est ça, ce que je vous disais. C'est pas simple, hein. Vous avez vraiment une situation extrêmement difficile. Choisir entre plusieurs prétendants ou prétendantes. Mais, pour certains, évidemment. Pour d'autres, la communication sera une communication d'amour, hein. Ceux qui sont bloqués parce que, du coup, peut-être, ils attendent des messages, etc. Bon, ben là, c'est une communication d'amour qui devrait vous donner des informations. Parce qu'on voit que c'est ce qui vous pesait, ici, hein, pour certains. Ok. Alors, ouh, on est pas mal ! Bon, vous, vous avez envie d'engagement, vous avez envie de festivité, vous avez envie de trouver la bonne personne, très, très clairement. Donc, parmi tous ces prétendants, prétendantes, peut-être que la bonne personne se cache, hein. Donc, là, vous êtes en train de rechercher. Et puis, pour ceux où il n'y a qu'une seule personne, bon, ben là, dans la communication, il est probable que vous vous réfréniez, vous réfréniez pour ne pas parler direct engagement. Bon, ça, c'est possible, mais vous avez ça au fond de vous, peut-être que vous vous en parlez, quand même, peut-être autour de vous, peut-être pas avec la personne que vous avez dans le cœur, mais peut-être autour de vous, vous parlez de ça, de votre volonté d'avancer, de vous engager, hein, ça, c'est hyper possible, également. Ok, bon. Allez, on regarde la suite. Attendez, je mélange un peu. Hop là, pour vous, les Capricornes. Alors, sur la justice, s'il vous plaît, mes guides et la reine des bâtons, quelles sont les énergies sentimentales pour les... Oh, l'amitié, ouais, ben oui, vous allez être entourés, mais ça, on l'a vu, hein, regardez. Enfin, je veux dire, on le voyait ici avec la carte du monde, avec celui de bâton, on voit que là, il y a vraiment du monde autour de vous. Je vous le disais, vous avez peut-être parlé autour de vous, des personnes à votre envie de vous engager. Je pense que pour certains, il y a l'horloge biologique qui fait tic-tac, tic-tac, c'est possible. Mais en tout cas, on a, avec la carte de l'amitié, là, vous êtes soutenus, hein, vous avez des amis, hein, vous avez des gens qui sont là pour vous. Vous n'êtes pas seuls, quoi. Vous n'êtes pas en mode, c'est la loose, je suis seule, regardez le changement. Ben oui, on l'a vu ici. Vous vous éloignez de peur, vous vous éloignez de blocage, cette situation sentimentale qui était bloquée pour aller vers du meilleur, hein. Soutenue par du monde, hein, alors, l'amitié, ça peut être aussi de la famille, hein, ou alors, si vous êtes dans une relation amour-amie, vous savez, une amitié amoureuse, c'est possible également. Ouais, on voit que ça vous prend la tête, quand même. Ça vous prend la tête. Il y a quelque chose à qui vous prend la tête, alors, hein, selon votre situation, vous adaptez, évidemment, hein, ou parce que vous attendez cette communication, vous êtes bloquée, cette grosse charge mentale, là. Mais moi, la charge mentale, là, pour moi, c'est juste, vous avez envie de vous, vous avez envie de plus, quoi. Et puis, ça vous pèse, et face au monde, ce que je vous disais, hein, vous dites pas trop, vous évoquez ça avec vos amis, mais bon. En tout cas, vous dites pas forcément à la personne de votre choix. Et puis, ceux qui attendent, attendent, pardon, une décision amoureuse, là, un choix qui doit être refait, bon, ça vous prend la tête. Vous essayez d'écouter votre intuition, voir si cette personne va revenir ou pas, vous écoutez des guidances, comme là, aujourd'hui, mais, euh, ça vous titille. Ok, alors, pour vous, les Capricornes, hein, ouais, il pourrait y avoir des reproches, là. Il est possible que pour certains, vous soyez en triangulaire, que là, ce soit, vous vous sentiez bloquée parce que la personne en face de vous, elle prend pas de décision jusqu'à présent, en tout cas. Parce que, bah, elle a une famille, hein, et que c'est compliqué. Donc, forcément, c'est des reproches, ça le fait pas. Vous, vous voulez construire, vous voulez avancer sur autre chose, donc, forcément, ça vous satisfait pas. Euh, il est aussi possible, si vous n'êtes pas en situation triangulaire, que, euh, juste vous reprocher à la personne de pas, euh, s'investir, avancer, euh, comme vous le voudriez. Pour ceux qui ont plusieurs prétendants, ben, peut-être que celui que vous préférez, c'est celui qui, ou celle, hein, on est d'accord, qui est moins prompt à s'engager. Alors, ça vous, ça vous saoule. Parce qu'en gros, euh, je préfère machin, mais lui, euh, il a envie de plus de s'amuser, quoi. Donc, ça, ça pourrait être des reproches qui tombent également. Après, euh, on pourrait aussi avoir cette dynamique où, on l'a vu, vous, vous avez envie de construire des choses, hein, d'une famille, etc. Et puis, euh, presque, vous êtes un peu dans l'insatisfaction personnelle de pas réussir à le faire, ou pas aller comme vous voudriez, ou faire comme vous voudriez, hein. Pour certains, c'est possible également. Et bien, voilà, les capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.